Le premier tour des législatives 2024 aura lieu ce dimanche. A cette occasion, les bureaux de vote ont été regroupés dans certaines communes, comme à Nouméa, où on compte 7 lieux de vote. Les électeurs des quartiers au nord de la ville pourront se rendre à Coécara ou au groupe scolaire Marie Courteau-Henriette-Gervolino. Ceux du centre seront accueillis à l'hôtel de ville, à l'école Le Petit Poussé ou aux écoles Les Pensées et Antoinette Charbonneau. Enfin, ceux qui votent dans le sud de la ville pourront se rendre à la salle Omnisport de Lensbata ou à la salle Jean Noyant. A Dimbéa, 3 sites seront mis à disposition. La salle Omnisport d'Auteuil, Ernest Charbonnier, pour les bureaux de vote 4 à 10 et 25. La mairie du Nord, pour les bureaux de vote 19 à 24. Pour tous les autres bureaux, il faudra se rendre à l'hôtel de ville. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la ville de Dimbéa www.ville-dimbéa.nc Concernant la ville de Païta, 3 sites ont été également aménagés pour voter. Pour les bureaux de vote 1 à 8, seront regroupés aux docs socioculturels. Les bureaux 9 à 12 et 16 à 18 se situeront à l'école Patrice Jean à Beauvalon. Pour les autres bureaux de vote, il faudra se diriger vers l'école Henri Martinet à la Tontouta. Enfin, pour le Mont d'Or, 5 lieux sont mis à disposition des électeurs. Au nord de la commune, les groupes scolaires Hélène Chaniel au Pont des Français, la salle Henri-Sérandour au complexe Victorin-Bueva et l'hôtel de ville à Boulary seront réquisitionnés comme bureaux de vote. Pour le secteur sud, la salle des communautés et l'école maternelle Les Dauphins au Vallon d'Or serviront également de bureaux de vote. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la mairie du Mont d'Or www.mont-dor.nc Que vous soyez dans le sud ou le nord du pays, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.electeur-nc.fr afin de trouver votre bureau de vote attitré. Ils seront ouverts de 7h à 17h sur le Grand Nouméa.